Bonne année, bonne santé, les technos sont de retour avec une équipe réduite cette semaine, mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup de choses à dire, CES oblige. Et cette équipe est composée cette semaine de Benoît. Bonjour Benoît et bienvenue dans ce 62e épisode et puis Sébastien, fidèle au poste pour parler technologie comme on a l'habitude de le faire chaque semaine et cette année, on continue évidemment en 2016 pour vous informer ou en tout cas partager avec vous le fruit de notre veille technologique. Le mois de janvier, c'est un mois un petit peu particulier parce qu'il se passe plein de choses, il y a plein d'annonces plus ou moins intéressantes liées bien entendu à la grand messe technologique qu'est le CES à Las Vegas comme chaque année, beaucoup d'informations qui tombent. On ne va pas parler de tout évidemment parce que tout n'est pas nécessairement intéressant, tout ne nous excite pas particulièrement. En plus, il y a d'autres personnes qui sont sur place et des sites technologiques que vous connaissez certainement qui sont à pied d'œuvre et qui vous informent quotidiennement, donc on va les laisser faire tout tranquillement. Mais nous, on ne se gêne pas évidemment pour faire nos petits commentaires sur les choses qu'on aurait vues éventuellement, ça et là. Et ça, on le fera dans les semaines qui viennent et on commence cette semaine-ci, bien entendu. On commence avec la lettre A comme Apple puisque vous le savez. Non, on ne va pas commencer par la lettre A comme Apple, on y reviendra après. On va parler du courrier des auditeurs. Je vois son doigt se lever et me faire le courrier des auditeurs. C'est vrai qu'on a eu pas mal de courriers durant cette période de Noël Nouvel An, Sébastien. Et je vais te laisser la parole, comme ça tu nous fais un petit peu la lecture, entre guillemets. Oui, alors je vais juste en ressortir deux qui nous ont fait un petit peu sourire. Alors il y a le Primo d'abord qui a écouté le hors-série sur le Wi-Fi. Primo, c'est son prénom. Primo, on va parler de Primo. Primo, c'est son prénom. Voilà. Et donc, j'espère que Père Noël a été généreux avec lui parce qu'effectivement, apparemment, il a changé tout son matériel en changeant son canal comme on l'avait proposé. Il a acheté un nouveau routeur et il est passé en CPL. Donc ça a dû faire un petit peu mal sur la fin d'année. Voilà. Donc il s'est fait cadeau et il s'est fait plaisir. Et il a l'air content. En plus. Donc on ne dit pas que des conneries en fait. C'est ça, exactement. Donc c'est la preuve qu'on ne dit pas que des bêtises. Je vous renvoie au hors-série concernant le Wi-Fi, évidemment. Donc super, tant mieux. Bravo Primo. Et vous aussi, de votre côté, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On s'en fera l'écho ici et on essaiera de répondre à vos questions. Autre courrier. Oui, et donc là ici, c'est un breton. Et c'est Stéphane. C'est important, un breton. Un breton. Et donc qui nous écoute religieusement, mais avec quelques épisodes de retard. Et donc si je lis bien, il va falloir d'ici fin janvier, il pourra écouter cet épisode-ci. Donc alors Stéphane, quand tu écouteras cet épisode-ci, étant donné que tu fais quand même pas mal de kilomètres en voiture pour essayer de nous écouter, dis-nous d'où à où tu vas, comme ça on pourrait essayer de se calquer sur ton trajet, pour que tu ne fasses pas de kilomètres supplémentaires cette fois-ci, et qu'on soit un petit peu écolo. Ce qui est bien, c'est qu'on a juste besoin de savoir d'où à où tu vas, comme ça nous on regarde après dans Google Maps, et Google Maps va nous dire, et à quelle heure aussi, comme ça on aura exactement la durée de l'itinéraire. Ça nous permettra de se caler dessus. Je ne sais pas pourquoi il met deux semaines à nos heures. C'est plein qu'il devait faire des kilomètres en plus pour qu'on... Oui c'est ça, il fait des tours de la maison du village pour pouvoir... Donc voilà, c'est bien sympa en tout cas, ces petits messages. Il y en a d'autres, effectivement, plus succincts, qui disent super, ce machin, etc. On ne va pas tous les citer, évidemment. Continuer, ça fait plaisir, ça nous encourage aussi à continuer à faire les oseaux chaque semaine. On peut y aller maintenant avec l'ABCDR ou... Non, toujours pas ? Il y a un autre truc ? Ah d'accord, ok. Lettre A comme Apple, et ça ne vous étonne évidemment plus, Sébastien. Apple qui a fait un rachat, pas plus tard que cette semaine, me semble-t-il, d'une start-up qui est assez efficace dans la reconnaissance faciale, si j'ai bien compris, mais un petit peu plus poitue que juste la reconnaissance faciale. Oui, je ne suis pas sûr d'ailleurs que c'est la reconnaissance faciale. Non, c'est plus... Oui, c'est les expressions du visage, c'est ça, en fait. C'est ça. Voilà. Le début de l'année va être difficile. Oui, oui, c'est compliqué. Et donc, c'est une boîte de San Diego qui s'appelle Emotion. Emotion. Honnêtement, je n'ai jamais entendu parler avant. Et Apple... Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gars ? Ils faisaient de la détection d'émotions sur base de photos. Donc, pour savoir si vous êtes en train de sourire, si vous êtes content, si vous êtes triste, etc. Ce n'est pas les seuls. Il y a déjà des technos. Microsoft a ouvert un web service et avait annoncé quelque chose il n'y a pas tellement longtemps. Et ici, Apple se dit, moi aussi, j'en ai besoin de savoir si, quand quelqu'un regarde ma caméra, il est content ou il n'est pas content. On peut imaginer tout ce qui peut en découler au niveau marketing. Ça peut être excellent. Au niveau jeux vidéo, ça peut être intéressant. Il y a plein d'utilisations qui peuvent se faire. Mais en dehors de ça, la société ne faisait pas énormément d'argent. Ils ont levé 8 millions de dollars dans un premier tour. Et ici, ils essayaient de retrouver de l'argent et ça ne marchait pas. Donc, Apple n'a pas été annoncé, on ne sait pas combien. Mais ça n'a pas dû être acheté trop trop cher. C'est bizarre qu'ils ne trouvent pas d'argent parce que ça peut avoir un intérêt, ce type d'application, clairement. Oui, probablement. Mais ce genre de technologie est plutôt en général développé historiquement par les Israéliens. On a beaucoup de start-up qui ont fait ce genre de produits là-bas, qui ont été rachetés d'ailleurs par Facebook. Il y en avait une il y a deux ans, si je me rappelle bien. Ici, je ne sais pas. Ça plaît peut-être un peu moins aux Américains. C'est souvent utilisé en sécuritaire plus qu'en commercial. Je vois que Benoît avait un truc à rajouter à ce sujet. Moi, j'ai l'impression que ce genre de techno, ça finit un peu comme si tu te souviens, l'Erno Tenospi. À une époque, tout le monde était, c'est génial, ça va être extraordinaire. Et puis, en final, ça finit un petit composant qui est intégré dans ton OS et qui ne vaut du coup pas très, très cher. Et je pense que c'est ce qui peut-être limite la valorisation. La techno est extraordinaire, c'est bien, c'est formidable, c'est tout ce qu'on veut. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas un truc que tu vas acheter. Tout seul, ça ne fait rien. Il y a un truc qui va être intégré et qui, du coup, ne va pas valoir grand-chose. Tout seul, ça ne fait pas grand-chose. Oui, c'est ça. Mais ça pourrait être intégré, par exemple, un appareil photo intelligent qui dise « Je ne prends pas la photo tant que tout le monde ne sourit pas, par exemple. » Tout à fait, ça existe déjà, d'ailleurs. Ah oui ? D'accord. Mais ça pourrait être aussi à la douane, tu vois, quand on te scanne à la douane américaine, on te prend en photo pour te ficher. Et là, tu ne peux pas sourire, par contre. Donc, ils ne font pas la tête du douanier qui te dit « Bonjour, ça va ». Non, mais qui te disent « Ne souriez pas, par exemple ». Le douanier américain, quand il te dit « Bonjour » et qu'il te fait « Welcome to the US », tu sens qu'il n'est pas content que tu viennes souiller son bonheur. Oui, ça. Et puis, tu n'as pas envie de sourire, du coup. Effectivement. Oui ? Mais si tu reprends ma remarque sur les Israéliens, les Israéliens, par exemple, on m'a raconté encore il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui a été traversé la frontière, on t'appelle à la frontière par ton prénom. Et normalement, quand on t'appelle par ton prénom, tu réagis différemment au niveau de l'expression « si ce n'est pas ton prénom ». D'accord. Ce qui est, alors que quand on t'appelle froidement par ton nom, tout le monde a plus ou moins le même genre de réaction. Mais par ton prénom, comme tu entends ça 200 fois sur la journée, en général, tu es un peu plus souriant, sauf quand ce n'est pas ton prénom. D'accord. Donc, les analyses des expressions peuvent être vraiment intéressantes au niveau sécuritaire, mais voilà, c'est comme le dit Benoît, c'est un morceau d'application. Ils peuvent l'essayer avec une autre phrase du genre « hey, couillon » ou un truc du genre pour voir si tu as une expression négative. Là, c'est que tu n'es pas un… voilà. Mais bref, c'est vrai que du côté de la Silicon Valley israélienne, entre guillemets, il y a pas mal de trucs qui se profilent. J'ai vu récemment à la télévision, vous savez, la vieille télévision, celle qu'on regarde encore de temps en temps avec le journal Parler, une société israélienne qui proposait un système qui analyse les matériaux. C'est-à-dire que vous pointez l'appareil sur du caoutchouc, par exemple, et il est capable de dire que c'est du caoutchouc. Oui, et on en a reparlé cette semaine, mais en fait, tu sais qu'on en a parlé dans un numéro il y a presque un an. Oui, on l'avait évoqué il y a très longtemps, ce truc-là. On l'avait évoqué, tout à fait. Et quand on aura l'occasion, je suis sûr, je pense que Marc avait commandé ça à l'époque en test, on le testera quand on pourra. C'est assez impressionnant. Enfin, si ça fonctionne tel que ça a été décrit, c'est très impressionnant. Et une boîte française qui s'en est servie pour développer une application en-dessus de ça, je pense. On en a parlé ces derniers jours, mais voilà. Super. Bon, affaire à suivre comme on a l'habitude de dire. On passe directement à la lettre B comme business. Sébastien, c'est très bizarre. J'ai l'impression d'entendre la mer dans mes écouteurs parce que ton micro fait un bruit de mer. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon portable qui a chaud. C'est l'été. C'est l'été. Donc, il faudrait qu'il se refroidisse très, très vite parce que ça ne va pas du tout. Yahoo qui commence 2016. En licencieant, 1000 personnes. Ça, par contre, ce n'est pas une année qui commence super bien de ce côté-là. Mais on avait dit déjà, fin de l'année dernière, que ça ne se passait pas super bien du côté de chez Yahoo. Non, l'année passée, ils ont déjà supprimé 14% de leur personnel en 2015. Donc, ce n'était déjà pas très la fête. Et cette fois-ci, ils ont encore décidé de supprimer 10% de leur personnel. Je vous laisse faire les calculs, mais 10% de leur personnel actuel, c'est 1000 employés. 14%, ça faisait combien, etc. Et donc, ça, c'était le 6, donc ce mercredi. Le 5, on leur a annoncé qu'ils avaient une probabilité de se prendre un class action parce qu'ils ont envoyé des SMS non sollicités à plus de 500 000 personnes. Enfin, un truc monstrueux. sur les dernières années, je ne sais plus, je n'ai pas très bien compris. J'ai lu trois fois l'article, je n'ai pas encore bien compris. Mais apparemment, tu recevais un SMS quand quelqu'un d'autre t'envoyait un mail. Il disait « welcome » par SMS. Beaucoup de gens ont reçu l'SMS. Ils n'étaient pas contents de la part de Yahoo. D'accord. Et puis, ils ont aussi saqué Yahoo Screen, un truc de vidéo. Et ça, c'était lundi. Donc, lundi, mardi, mercredi. On attend encore la suite de la fin de la semaine. Vu qu'on enregistre le jeudi. Oui. Donc, ça va encore dégraisser, c'est ça que tu essaies de nous dire. Où ils vont encore avoir de mauvaises nouvelles. Mais là, en trois jours, on voyait sur l'image leur truc, leur action boursière. Et en trois jours, c'est mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Donc, 2016, ça ne commence pas terrible chez Yahoo. Un opérateur historique du web. Je le dis pour se faire un peu idiot comme ça. Mais c'est vrai que parmi les jeunes, quand je parle de Yahoo, aux plus jeunes, ils se disent « mais c'est quoi ? C'est vieux quand même. Il n'y a plus pas grand-chose. » Ce n'est pas si vieux. Ça date de 1994. C'est vieux. Par rapport aux gens qui ont une vingtaine d'années, excuse-moi, ça fait vieux. C'est pas si vieux. C'était du genre... Ils avaient six ans, genre, tu vois. Donc, voilà. Pour nous, ce n'est pas si vieux, effectivement. On passe à la lettre C, si vous voulez bien, les petits amis. Je vais essayer de... Parce que j'ai tout qui plante régulièrement ici, de mon côté. Mais ce n'est pas grave. On va s'en sortir. Le début de l'année commence super bien. C'est comme CES. Ça tombe bien, puisque j'en parlais au tout début. Sébastien, on commence avec un drone pour humains. Tout à fait, Thierry. Alors, le drone pour humains, c'est une société chinoise. Malheureusement, ce n'est pas un grand constructeur qui débarque avec ça chez nous. Tu dis malheureusement parce qu'on ne va toujours pas savoir comment on prononce le nom. C'est ça ? Je dirais qu'il chinoise là-dessus. Non, ce sera à cause de ma remarque, finalement, à mon avis, là-dessus. Mais c'est I... Enfin, oui, quoique, ce n'est pas évident. C'est I-I-A-N-G. C'est la merde. Moi, je dirais I-A-N-G. I-A-N-G. Non, non, parce que c'est I-A-N-G. C'est E-H-A-N-G. H-A-N-G, oui. Je ne sais pas. Et donc, c'est des mecs qui font pour le moment des petits drones. C'est des concurrents de DJ. Et ils font des petits drones sympathiques. Sauf qu'ils ont toute une vidéo avec leur histoire sur des ex-fondateurs qui sont morts, un accident d'hélicoptère, etc. Et puis, ils se sont dit un jour, bon, merde, il faut quelque chose de plus safe. Et ils en sont arrivés à, on va faire un drone pour des hommes. L'équivalent, quoi. Et donc, ça ressemble à un genre de petite cabine, je ne sais pas... Ça ressemble, excuse-moi, à une Smart sans roues. Oui. Mais avec quatre bras et des hélices au bout des bras, quoi. Comme un drone, quoi. Ça ressemble à un gros drone avec une cabine centrale dans laquelle on peut mettre un humain. Alors, ils ont une vidéo de démonstration où ça dure quand même assez longtemps, la vidéo en tout cas, parce que la démonstration en elle-même, on a cinq secondes sur la vidéo où on voit juste un mec décoller, mais on ne le voit pas voler. Donc, il y a pas mal de questions au niveau du CES de ça marche, ça ne marche pas, c'est de l'intox, il va faire combien de mètres, on n'a pas d'infos sur l'autonomie. On sait juste que le truc va coûter dans les 200, 250 000 dollars pour commencer. Ce qu'honnêtement, pour une première, je ne trouve pas encore ça, c'est cher, mais ce n'est pas encore si cher que ça. Pour un appareil qui te fait voler. Oui, bien sûr. Ce n'est pas donné non plus, quoi. Et le principe, c'est effectivement, tu as un petit ordinateur, tu vas mettre ta destination et le machin va voler tout seul, tu roupies dedans. D'accord. Donc, voilà, c'est une première. Alors, pourquoi je râlais sur le fait qu'effectivement, râlais avec de gros guillemets, c'est une société chinoise, c'est que le premier commentaire que je voyais sur Facebook sur ce genre d'engin, c'est que c'est vrai que ça risque d'être intéressant de voir ce genre de truc voler avec les hélices non protégées. Oui. Oui, mais il va y avoir de la compote à un moment donné à l'atterrissage, il va falloir faire place, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il faut de la place. Il faut de la place, en effet, parce que les hélices sont évidemment, ce n'est pas comme un hélicoptère, c'est comme un drone, et donc les hélices sont autour du sol, en gros. Voilà, et puis il y en a quand même un paquet, donc ils attendent vite. Oui, donc est-ce que c'est plus un effet de style qu'autre chose ? Oui, sûrement. On ne peut pas penser que ça existe, ce truc, que ça va voler. Ça existe, ça décolle en tout cas, est-ce que ça vole ? Et combien de temps ? On ne sait pas encore te le dire. Et est-ce que c'est autorisé pour le moment sur l'espace aérien ? En tout cas, aux Etats-Unis, c'est pas autorisé, et je t'en supposer. Et tiens, c'est intéressant, on va peut-être nous répondre. À mon avis, en Europe, c'est pas autorisé non plus. Ce genre de truc, basse altitude, parce que j'imagine que ça monte pas très haut, ce truc. Ça ne vole pas à haute altitude, ce pseudo-drone. Seb ? Non, sur la vidéo, ça monte peut-être 30-40 mètres, un truc comme ça, au-dessus des buildings, et puis c'est tout, quoi. D'accord, donc on peut en plus se choper un building. C'est parfait. Donc Benoît, j'imagine que là, on n'est plus dans la législation du drone, on est dans la législation du matériel volant, quoi. C'est un hélicoptère, c'est un avion, en fait. Bien que je travaille dans l'aviation, mais c'est l'informatique, moi. D'accord. Oh, un rampant ! C'est l'invitation. Bon, d'accord. En gros, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un Etat qui l'autorise. Mais après, quels sont les critères ? C'est pas ma compétence. Déjà, il n'y a pas la place pour coller la plaque d'immatriculation, ça va poser problème. Bon, allez, on passe à la suite. Plaque d'immatriculation, ça peut coller sur une Volvo. C'est Volvo qui annonce travailler avec NVIDIA. À quel niveau ? Alors ça, c'est effectivement beaucoup d'annonces sur le NVIDIA. Sur le CES, cette année, au niveau des voitures, on s'y attendait énormément. Ça avait déjà été même préannoncé par certains constructeurs, dont NVIDIA, qui voulait pousser son nouveau truc, le NVIDIA Drive PX2. Et donc, ici, c'est Volvo qui a annoncé qu'il allait s'allier à NVIDIA justement pour essayer de développer ces voitures qui conduisent toutes seules, autonomes. Il faut savoir qu'ici, ce nouveau PX2, ça veut dire qu'il y en avait un avant. Si vous suivez, pas mal. Et le truc est juste ultra, 100 fois plus performant que le précédent. Ici, on arrive avec le PX2 à la puissance de 150 MacBook Pro. Et c'est à la taille d'une botte à tartines. Donc, ils disent que ça peut analyser 2800 images par seconde. Donc, c'est pas mal pour une voiture, pour les capteurs, pour voir ce qui se passe autour, etc. Et donc, Volvo va jouer avec ça, avec une centaine de voitures test pour créer sa flotte. Et puis après, on verra ce que ça donnera. Ce ne sera pas encore cette année-ci qu'on va avoir des Volvos autonomes sur les routes en Belgique. Par contre, ça donne une indication sur le positionnement de plus en plus précis d'NVIDIA. Puisqu'on l'avait déjà dit avec la Shield, cette console de jeu dont tu nous avais fait l'éloge, il y a quelques temps maintenant, c'est ces processeurs, ces calculateurs, qui sont de plus en plus performants du côté de chez NVIDIA. Et chaque fois qu'on parle d'NVIDIA pour l'instant, c'est dans cet esprit-là. C'est de la puissance. Puissance de calcul. Oui, ici, ce truc fait 8 Teraflops. Donc, c'est des trucs qui deviennent assez énormes en puissance. Et pour lesquels, à part les jeux vidéo où tu veux vraiment des univers extraordinaires, si tu ne sors pas de l'univers du PC, ils vont avoir du mal à trouver un besoin pour une telle débauche de puissance. Et donc, eux, ils sont obligés de créer de nouvelles demandes. Oui. Mais ça, c'est mule. C'est assez logique, effectivement. C'est assez impressionnant. On avait déjà parlé des supercomputers qu'ils avaient lancés en décembre aussi. Je ne sais pas comment s'appelait le truc. Mais donc, voilà, pour le moment, ils sont vraiment en train de pousser sur la puissance, la puissance. Et encore la puissance, en effet. On va passer la parole à Benoît, parce qu'il est aussi question de photos. Je ne sais pas si c'est dans le cadre du CV spécifiquement. alors que le drone qui est dans l'ordinateur de Sébastien Renécolle, manifestement. Nikon qui annonce un D50, un D500 et aussi un autre appareil dont tu vas nous parler tout de suite. Est-ce que c'est une renaissance ou un renouveau chez Nikon ? Alors, je sais que tu es très critique par rapport à Nikon. Et tu vas aussi, j'imagine, nous expliquer pourquoi. Alors, effectivement, tu as de l'annonce. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est de l'annonce qui se fait au CES. Et traditionnellement, le matériel photo ne s'annonçait pas au CES. Ça s'annonçait plutôt à la photo Kina ou sur des salons photo. Donc, le fait de l'annoncer sur un salon électronique grand public, je pense que Nikon essaie de lancer un signal avec ça. D'autant qu'il me semble que le salon de la photo de Paris, c'était cet été, je pense. C'était il n'y a pas tellement longtemps. C'était en novembre. Ou en novembre dernier. Et d'autant plus que le... Mais en ceci étant, ils avaient pré-annoncé le D5. Ils avaient dit que le D5 était en développement. Ce n'était pas une surprise, attention. Et d'autant plus, c'est un salon grand public pour l'annonce d'un boîtier super pro. Le D5, pas le D50, le D5. Dans la gamme Nikon, c'est le nouveau boîtier professionnel. Et c'est en gros, je vais dire, c'est sensiblement le même que la version précédente avec les améliorations de la technologie entre temps. Donc, je ne vais pas rentrer dans des masses de détails si tu le permets. C'est compatible avec tous les objectifs Nikon, monture F. Donc, ça veut dire que toutes les optiques qu'on a, on va pouvoir les réutiliser. Ça, c'est plutôt chouette. C'est un gros réflexe. Ce n'est franchement pas un des boîtiers. J'ai eu des générations précédentes en main. C'est une question de goût. Mais moi, je les trouve vraiment lourds, encombrants, voyants. D'autant plus qu'il arrive avec un truc pareil, il faut vraiment l'assumer. D'autant qu'il n'a pas besoin, par exemple, de grippe supplémentaire, vu qu'il est équipé du grippe d'office. Il est carré. Et donc, tu as deux grippes. Un grippe pour faire la photo en mode paysage. Et le deuxième grippe pour le retourner et faire la photo en mode portrait. Et avoir, dans les deux cas, le déclencheur, les boutons, etc. à porter de la main. C'est de la belle mécanique. Je ne critique pas le côté sur cet aspect-là. On est à 21 millions de pixels. On est à 100 000 ISO de sensibilité. Donc, c'est vraiment... C'est très bien. C'est une très belle qualité de produit. Le truc, c'est qu'en fait, c'est en... Nikon le présente comme étant très moderne. Je trouve que c'est assez conservateur comme produit. Nikon, en même temps, a fait toute une annonce sur une stratégie photo, se rendant compte que le marché de la photo évolue, etc. Et puis, ils viennent avec un boîtier qui est le même que ce qu'ils ont sorti il y a trois ans, mais avec les dernières évolutions. Et on ne sent pas, tu vois, un truc vraiment... Qui serait vraiment... Comme quand l'iPhone est arrivé, quoi. Oui, c'est ça. Ou qui a vraiment changé la photo. On est sur un boîtier photo pro, très bien fait. Aucune critique à avoir parce qu'ils savent très bien faire. Ils le font très bien. Mais on n'est pas sur le produit innovant, disruptant. Et puis, à côté de ça, tu as une grosse conférence de presse disant on va être innovant, on va changer, etc. Mais en fait, ils ne changent rien. C'est ça. Ils ont l'argument de vente, c'est quoi ? Alors, il y a un truc quand même. Pour les professionnels, c'est un très bon boîtier. Il ne faut pas hésiter. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un très, très bon boîtier. Ça vaut certainement la peine de mettre à jour si on a l'usage des boîtiers professionnels. Parce qu'effectivement, on va profiter d'une qualité d'image qui va être meilleure. On va aussi profiter de la 4K, la capacité de filmer en 4K, ce qui est une des grandes annonces. Et si on ne veut pas du gros boîtier encombrant, etc., comme je disais à l'instant, lourd, ils ont décliné en D500, qui est le modèle haut de gamme pour les amateurs, qui est avec un capteur un petit peu plus petit. Donc, le D5 a un capteur 24-36, donc c'est le même format qu'un film. Ici, on est sur le capteur une taille en dessous, le capteur APS-C. Ça permet de faire un boîtier un petit peu plus léger. Mais pour le reste, on va retrouver à peu près les mêmes caractéristiques. Et en particulier, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important, un super autofocus. Ils ont vraiment beaucoup travaillé dessus. 152 points, donc c'est ce qui fait que la photo va être nette à l'endroit où on veut qu'elle soit nette. Donc, je répète, il y a de la belle mécanique, c'est du beau travail. Il n'y a pas de question là-dessus. Et ils ont aussi travaillé sur l'intégration du Bluetooth. D'accord. C'est-à-dire que l'idée, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu fais des photos et elles sont coincées dans ce boîtier. Et tu n'as pas envie qu'elles soient coincées. Parce que si tu fais des photos, même à usage professionnel, ce que tu veux, c'est pouvoir rapidement les distribuer vers les différents médias, médias sociaux ou autres. Et donc, ils ont pas mal travaillé sur une intégration de Bluetooth efficace qui permet de transférer rapidement et efficacement les photos et donc de les envoyer. Que le Bluetooth ou le Wi-Fi également ? Le Wi-Fi, c'est pas nouveau. Le côté nouveau, c'est le travail qu'ils ont fait sur Bluetooth LE. D'accord. Donc, Bluetooth basse consommation. Ok. C'est plutôt... C'est une annonce qui surprend sur le lieu où ils la font. Parce que faire une annonce au CES, c'est pas traditionnel pour des marques photo. Mais sinon, je veux dire, c'est une évolution qu'on attendait pour le D5. Pour le D500, on est content de le voir revenir. Parce qu'ils n'avaient pas sorti de D400. Donc, il y a quelques années, ils avaient un petit peu laissé les amateurs un petit peu en manque avec l'absence d'un chouette boîtier. Amateurs avertis quand même. Amateurs avertis. Parce qu'on est sur quel ordre de budget ? J'ai pas les prix. Ah, ok. Super. Je pense que c'est de l'ordre de 5 à 6... J'ai vu des 5 à 6 000 dollars pour le D5. Ça m'étonne pas. Donc, on va être sur des prix... Bah, tu le traduis en euros. Le D500, j'ai pas encore trouvé. Donc, enfin, oui. C'est pas donné. D400, c'était combien à l'époque ? D300, parce qu'ils ont... D300, oui. On était de l'ordre dans les 1500-2000. Avec objectif ou nu ? Nu. D'accord, ok. Donc, c'est quand même... On l'a bien dit. C'est du boîtier pour les gens qui aiment bien faire des photos, qui aiment bien se faire plaisir. Exactement. Et encore une fois, on sait que Nikon le fait bien, donc il n'y a pas de reproche par rapport à ça. On n'est juste pas sur un appareil vachement innovant, vachement qui va, tu vois, bouleverser le marché. Il y a un troisième appareil, on va en parler dans un instant, mais Seb avait une remarque à faire. Oui, j'ai essayé de te faire les chiffres, mais c'est difficile de faire, parce que c'est compliqué. C'est 2329 euros pour le body du Nikon D500. Ah, merci. Tu vois, c'est... Je ne comprenais pas. 2329, c'est précis. Avec les cils et tout, ça... Oui, je ne comprenais pas de mon côté. C'est pour ça que j'étais un petit peu interrogatif. Voilà, ça ne se voyait pas, mais je voyais des signes. Je pense que c'était en chiffreur romain que tu me le proposais. Enfin, c'est... Troisième appareil, toujours chez Nikon. Alors là, on arrive sur un truc... C'est un peu original. Mais pour Nikon, qui est un peu innovant, la Keymission 360. C'est spécial. Et donc, il rentre sur le marché de la GoPro, c'est-à-dire que c'est une caméra qu'on porte sur soi, une caméra qui va permettre de faire de l'action. Et avec la particularité qu'elle filme, c'est le 360 dans le nom. Elle filme complètement tout autour de soi. D'accord. Donc, devant, derrière et les côtés. Et ça fait des vidéos qu'ils annoncent comme étant vraiment immersives, où on n'a pas juste ce qui se passe devant, mais on peut vraiment tout voir. Là aussi, forcément, on est en 4K. Oui. En 4K UHD, donc une belle qualité d'image. Et c'est vrai que les premières vidéos... Le piège, en fait, d'une image où on voit tout autour de soi, c'est que c'est un peu difficile. Après, quand il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'image, on a un petit peu de mal à... Tu vois, tu as trop de choses qui se passent à l'image. C'est un autre mode de consommation de l'image. Moi, j'ai vu une très belle vidéo, mais je pense qu'elle avait été filmée avec une autre caméra qui est la Ricoh Teta S. Dis-moi si je me trompe, Seb, que tu vas bientôt tester pour les technos. qui avait été filmée, je pense, à bord d'un jet, d'un avion, dans un vol en formation. C'était totalement impressionnant. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt de ce genre d'outils. C'est qu'on regarde ce qui nous intéresse. Et moi, ce qui m'intéressait au plus haut point, je pense que je ne suis pas le seul, c'était de voir les ailes des autres avions se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. On voit à ce moment-là qu'un vol en formation dans les avions, vous voyez ce que je veux dire, ils volent vraiment très très proches les uns des autres et on se demande comment il n'y a pas plus d'accidents. Enfin, soit, je faisais une parenthèse, mais voilà un genre d'intérêt de ce genre de caméra. Et pour l'aventure aussi, pour filmer certaines scènes naturelles ou d'aventure. Il y a plein de raisons. Et je me dis, pour recadrer et stabiliser, ça sera peut-être sympa. Parce que ce que tu as parfois avec la GoPro, c'est si tu la mets sur la tête, ça veut dire que dès que tu tournes un petit peu la tête, paf, c'est assez agréable à regarder. Et par contre, effectivement, si tu la mets fixe sur le vélo ou quelque chose comme ça, par exemple, elle ne pointe pas toujours là où c'est intéressant. Alors évidemment, après, il va falloir voir comment la stabiliser, comment l'éditer aussi ces vidéos. Ça, c'est une question que je me pose. Il va falloir creuser là-dessus sur cette question. Parce qu'à un moment donné, on va vouloir faire des films en 360. Et là, il va y avoir de l'édition derrière. Il nous faut un truc qui est un peu innovant. On ne va pas se plaindre. On va devoir découvrir le logiciel derrière. On va devoir apprendre des nouvelles choses. Oui, c'est bien. C'est très, très bien. Très, très bien. Seb ? Si je peux faire une remarque, parce qu'on en fera des hors-série. J'ai déjà commencé un peu à jouer, mais je n'ai pas vu sur les éditions. Mais ce qui est toujours le plus important, apparemment, pour le moment, dans la vidéo 360, c'est le point central. Oui. Donc, en fait, c'est ce que tu vas surtout éditer au lieu... Mais oui, mais s'il y en a un... Oui, il y en a un. Un point de départ, en fait. Voilà, il y en a un qui est le... Et donc, quand tu vas faire une vidéo en 360, si tu fais ton film, le cadrage, ça va être où est-ce que tu mets ton point ? Oui, c'est ça. Si le mec regarde devant lui. Où est la référence, quoi. Ce point central devient une référence. C'est ça. Et au moment de l'édition, ça pose plein de questions. Et comme disait Benoît, oui, c'est chouette. Ça va permettre aussi d'expérimenter des choses nouvelles. À suivre, évidemment, de très très près. Cette façon de filmer à 360 degrés, si vous avez une expérience de votre côté, n'hésitez pas à la partager avec nous. Ça nous fera bien plaisir. Merci Benoît, sauf si tu avais un truc à rajouter par rapport à Nikon. On reparlera d'autres choses, bien entendu, et de Wi-Fi en particulier, un petit peu plus tard. Mais, Seb, je vais te repasser la parole. Il y a pas mal de startups françaises au CES. La presse s'en fait relativement écho, surtout en France. C'est cocorico. On a l'impression que le CV, c'est français cette année. C'est assez particulier. Et c'est une startup française dont tu vas nous parler, puisqu'elle fabrique un thermomètre. Voilà, tout à fait. Et on a perdu la moitié de nos auditeurs en France, là, non ? Non, pas du tout. Non, non, parce que c'est très, très bien. Attention, soyons précis, j'aimerais bien que la presse belge en fasse autant pour les startups de ce pays. J'ai en parlé de cette manière-là. On n'est pas précieuse, non ? Non, non, mais de parler d'aussi bien des startups et de peut-être un petit peu forcer le trait de temps en temps, ça permettrait peut-être aussi de mieux se faire connaître. Donc voilà, tant mieux, c'est plutôt rigolo, plutôt, voilà. Corico ? Oui. L'annonce, 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 l'annonce. Oui, Benoît, tout de suite. L'annonce, vas-y, crache ton morceau. Ici, c'est Whiting, alors c'est pas un nom, franchement, qui pour moi sonne toujours français, je comprends pas pourquoi, mais je n'arrive pas à lier Whiting avec la France. Pourtant, les mecs, ils sont bien français, ils sont d'ici les Moulineaux, donc ici les Moulineaux, voilà quoi, il n'y a pas un nom plus français comme ville. Et donc, les gars, ils ont déjà fait pas mal de trucs. On a déjà testé de leurs produits, on en a déjà parlé, ils sont pas mal dans la santé, ils ont des trucs pour surveiller votre rythme cardiaque, mais aussi pour prendre votre tension. Et ici, ils ont des balances, ils ont déjà toute une série de trucs connectés, avec des applications qui sont plus ou moins bien terminées, ça dépend des produits. En général, c'est assez bon, mais parfois, il manque encore tout juste, il manque le petit point pour que ce soit excellent. Et ici, ils rajoutent un nouveau produit à leur catalogue, ce qui est un thermomètre. Un thermomètre qui va faire plus de 4000 mesures en une seconde ou un truc comme ça, quasi rien, avec 16 capteurs infrarouges qui mixent le tout et qui te dit tout de suite, voilà, tu as, et alors, on voit sur la photo, 98 degrés, là, tu es presque en train de mourir. Oui, c'est en Fahrenheit. C'est en Fahrenheit. Donc, les startups françaises qui portent un nom anglo-saxon et qui marquent, donc ils ont vraiment visé l'international, quoi. Oui, clairement, je pense qu'ils n'est, je ne suis même pas sûr sur leur site que tu vois... Moi, j'ai été voir, tout est en anglais. Tu vois que c'est de la France. Non, non, je ne le vois pas. Mais ils le font, enfin, ils le font à raison, c'est comme ça qu'ils pourront vendre leurs produits largement aux Etats-Unis, s'ils gument le fait qu'ils sont européens. Alors, le truc après, se connecte en Wi-Fi ou en Bluetooth pour te ramener les infos, parce que si on disait juste un thermomètre, on s'en fout un peu, quoi, on est dans un truc technologique. Alors, évidemment, ce thermomètre est connecté après à ton téléphone ou se connecte en Wi-Fi pour renvoyer tout ça sur la plateforme de Weeding, ce qui te permet après de te faire tes chartes pour amener ça à ton médecin en disant, tu as vu, je grossis, je prends de la température, je suis malade. Oui, bon, voilà. Voilà, le truc est sympathique. Par contre, le prix, c'est quand même 100 dollars. Oui, ce n'est pas donné. Ça fait mal. Benoît. Oui, c'est juste pour dire, si je veux bien, c'est une mesure frontale. Oui, tout à fait. Il faut se méfier un petit peu de ce genre de truc. Quand ma fille est née, il y a une dizaine d'années, tu vas me dire, c'est peut-être pas aussi sophistiqué, mais on avait acheté un thermomètre frontal parce qu'on s'est dit que ce sera moins intrusif que les autres solutions. Un petit piège avec ça, c'est que le front, c'est une zone dont la température monte et baisse assez vite. Je veux dire, tu dors sur un oreiller, la température monte. Tu vas courir un petit peu, tu sues, la température baisse. Et donc, la mesure est pratique pour faire des suivis. Genre, il y a de la fièvre, elle n'a pas trop bougé, la fièvre est en train de tomber. Oui, ça, ça marche. Mais par contre, tu n'as pas une mesure. Et c'est un phénomène qui est apparemment lié à la mesure frontale. Tu as difficile d'avoir une mesure fiable entre le matin et l'après-midi. Parce qu'il va te mettre 36, mais en fait, c'est peut-être vraiment 37,5. Mais par contre, effectivement, tu peux voir les montées ou les descentes. Donc, suivre une montée de fièvre ou une baisse de fièvre, sans être intrusif, ça marche bien. Maintenant, peut-être que le produit est nettement plus efficace que ce qu'on avait à l'époque. Oui, et puis, ça a sûrement évolué. Et puis, d'autre part, je pense aussi, chaque appareil a un petit peu son usage. C'est le genre de thermomètre qu'on avait vu, je ne sais pas si vous en rappelez, lorsqu'il y avait des contrôles dans les aéroports au moment où il y avait la crise Ebola. Et que, donc, les arrivées d'avions, on prenait, parce que c'était un indicateur, on prenait la température des gens qui descendaient de l'avion, pour ne pas être intrusifs, etc., avec ce type d'appareil qui mesurait au niveau du front, de la tempe. Donc, je suppose que chaque appareil a un petit peu son usage. Et qu'en l'occurrence, là, ça a un usage particulier pour avoir une réponse rapide sur l'état de santé de quelqu'un. Je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter sur ce sujet. Seb, on va un petit peu accélérer le palais, parce que je me rends compte que, finalement, on a pas mal de news cette semaine. Seb, on parle de Garmin, également, au CES, qui lance un casque connecté. Ce n'est pas vraiment leur boulot, ça, chez Garmin ? Alors, ce n'est pas du tout leur boulot, mais ce casque-là est totalement leur boulot. Et alors, je suis sûr que Benoît va adorer, j'espère, en tout cas. Parce que j'ai pensé à lui en sortant, en voyant la nuit. Je l'ai mis pour lui. Oh, qui est bon avec moi ! Carrément, quoi ! Alors, ça s'appelle le VariaVision. Et alors, le VariaVision, c'est un casque... Enfin, c'est un petit truc que tu rajoutes sur tes lunettes. Donc, ce n'est pas un casque complet, mais c'est un petit accessoire que tu rajoutes sur tes visettes. Tu l'aides pour faire de la réalité augmentée. Et la réalité augmentée te donne quoi comme avantage, ici ? C'est Garmin, et ça t'aide à ton itinéraire. Alors, pourquoi ? Tu vas dire, en voiture, je n'en ai pas besoin. Non, ce n'est pas à destination d'en voiture, ce n'est pas à destination des piétons. C'est majoritairement à destination des deux roues, donc vélo, moto ou que sais-je. Mais surtout vélo, ici. Et alors, ça ne fait pas que... Donc, ça te met ton trajet, ta vitesse, où est-ce que tu dois tourner, etc. Parce que tu as toutes les études en disant, bah oui, mais si tu as deux secondes que tu es en train de regarder sur ton GPS, et pendant ce temps-là, tu t'es pris une branche dans la gueule, ou une voiture, et tu vois moins bien. Donc, ils disent, là, tu n'as plus ce problème. Mais en même temps, tu as aussi un sensor sur l'arrière qui te permet aussi de te faire vibrer pour avoir des alertes. Si il se passe quelque chose, si tu es en train de... Si tu es en train d'une bagnole qui se rapproche et que tu vas te faire écraser. D'accord. Donc, tu as ton petit radar arrière. Et donc là, c'est vraiment pour essayer de sécuriser le cycliste. Parce que malheureusement, versus une voiture, il a rarement une chance. Alors, pour ce genre de truc, par contre, ce n'est pas donné. C'est quand même 400 dollars. Et ce n'est pas encore dispo. Ça devrait être sur la fin du premier trimestre. Mais voilà. L'avis du cycliste, Benoît, c'est le genre de gadget qui, toi, te parle ? Alors, le radar arrière, j'en avais entendu parler. Je trouve que c'est un petit peu vendu sur une notion de peur qui n'est pas très... Enfin, je veux dire... Ce n'est pas mauvais en soi, mais... Bon, je trouve que le marketing était très orienté sur la peur, le risque d'accident, etc., qui est quand même assez faible en finale. Et alors, le côté GPS, c'est vrai que c'est un des gros problèmes sur les deux roues. C'est qu'il n'y a pas de bonne solution pour te mettre un écran à un endroit agréable. J'avais déjà vu un produit pour moto, là, qui était un petit peu la même idée, qui te mettait un casque avec un affichage, comme ça, qui vient se rajouter à la réalité. Peut-être que c'est une bonne idée, il faudrait essayer. Mais c'est vrai que c'est un des trucs qui est assez embêtant. Généralement, moi, je me mets sur le côté, je regarde le plan, je dis OK, je dois aller là, là, là. Et puis, je repars. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne solution pour te dire. Pour l'expliquer à ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, l'appareil en question fait un petit peu penser aux glaces de Google Glass. Sauf que c'est un petit peu plus volumineux, un peu plus invasif, j'ai l'impression, parce que ça ne joue pas sur la transparence d'une optique. Mais c'est vraiment un écran porté à l'auteur de l'œil droit, en l'occurrence. Et là, comme tu parlais là tantôt de se prendre une branche dans l'œil, si tu te prends une branche dans l'œil, ce sera dans l'œil droit, parce que je pense que tu ne vois plus que l'écran de cet œil-là. Je le trouve, moi, un peu volumineux. La démo est très bien faite et c'est encourageant. Mais je trouve que c'est un petit peu... Enfin, ce sera un truc qui vient à 3 cm de votre œil. Et donc, forcément, ce que vous voyez, ce qui vient de la droite, ce qui est plutôt embêtant, évidemment, vous ne le voyez peut-être pas vraiment. Donc, le radar, ce serait plutôt un radar à droite qu'il faudrait, je pense. Et vous rajoutez une webcam. Oui, pourquoi pas, effectivement. Bon, allez, on passe à la suite. On accélère un tout petit peu. On a parlé de Garmin. Bon, on va reparler un peu de photos et d'une vieille marque, Benoît Kodak, qui relance le Super 8. On sait ce qu'il reste de Kodak aussi par la même occasion. Mais enfin, Kodak, Super 8, l'annonce est plutôt séduisante. Enfin, ça donne envie quelque part. Juste l'annonce, juste l'annonce. Voilà, je fais vite parce que sinon, il va devoir faire des kilomètres en plus en Bretagne. Donc, effectivement, Kodak a pris un peu le monde de surprise en relançant une caméra Super 8. Le Super 8, c'est un vieux format de film qui est en fait... C'est la pellicule. C'est la largeur de la pellicule. Ça se vendra et ça se vendait en petites cartouches. Donc, c'est assez simple à manipuler. C'est un produit qui était très grand public. Et là, Kodak... Mais le problème, c'est que toutes les caméras qu'on trouve sont des vieilles caméras qu'on bricole, qu'on répare, qu'on fait ce qu'on peut avec. On trouve des films parce qu'il y a un petit nombre d'acteurs qui se sont relancés sur le marché du film et qui font des films. Donc, ça, ce n'était pas trop un problème. C'est les caméras qui étaient plus d'un problème. Et là, Kodak vient donc d'annoncer un modèle tout nouveau avec apparemment, y compris une connexion numérique. Et donc, l'idée, c'est que ce n'est pas totalement clair, mais j'ai l'impression que sans doute la prise de son se fait sur une carte SD. Donc, il y a un mariage numérique et analogique. Il y a un viseur numérique. Donc, j'imagine que dedans, il y a un petit capteur qui regarde ce que la pellicule va filmer et qui te permet de voir là où tu vas filmer, comme on avait en fait sur les caméras de cinéma. Et je pense que la raison derrière l'annonce, c'est que Kodak a annoncé l'an passé qu'en fait, le business du film se portait brusquement de nouveau bien parce qu'Hollywood s'était engagé à acheter un certain volume de films. C'est une demande de certains grands noms, de certains grands réalisateurs qui ont dit « le film, le média film est tellement important pour ce qu'on fait, on ne peut pas le laisser disparaître ». La pellicule. La pellicule. Ils ont promacué leur studio d'acheter, de s'engager à acheter un certain volume de films tous les ans. Peu importe si on fait des films avec ou pas, mais on les achète. Ce qui veut dire que Kodak peut maintenir ses machines, peut maintenir ses techniciens, peut maintenir ses équipes. C'est fou. Et donc, du coup, ils relancent des produits. C'est incroyable. C'est logique. S'ils gagnent de l'argent, ils relancent des produits. Pour être très clair par rapport à l'objet, ce mélange analogique... C'est assez joli. Oui, c'est très particulier, mais ce n'est pas vilain, effectivement. Ce mélange analogique-numérique me fait penser aux caméras professionnelles, où même les caméras « analogiques », celles qui utilisent la pellicule, ont à l'intérieur un capteur numérique pour pouvoir visionner en temps réel ce que l'on filme par ailleurs. Et donc, c'est un peu la même logique. C'est logique, parce qu'ils dessinent le produit a priori au marché des écoles, parce que c'était là, les écoles du cinéma, c'était là où on utilisait le Super 8 de façon assez large. Ça a été, à l'époque du film, un format qui était très populaire, parce que c'était un format relativement bon marché. Mais le problème que spécifiquement les écoles du cinéma commencent à avoir, c'est du vieux matériel que les étudiants manipulent en plus, année après année, ils cassent. Et donc, il y a des difficultés à pouvoir encore enseigner sur de la pellicule. Et donc, le premier public ciblé avec la nouvelle Super 8, en fait, ce sont les écoles. Puisque j'imagine que Kodak se dit « Ok, cette génération-ci, elle veut préserver le film. Si on veut que la génération suivante réclame du film aussi, il faut être sûr qu'il sache au moins l'utiliser. » Et si je me rappelle bien, il y avait eu du 8 et puis du Super 8, c'était une question d'antelure, je pense, d'espace, des petits trous. Il y en a un qui avait deux trous. Oui, c'est ça, c'est un truc dans ce genre-là. Et puis après, il y avait le 16 mm au-dessus, mais là, c'était bien plus cher déjà. Et c'était quasiment impayable pour l'amateur averti. Ici, c'était vraiment le Super 8, c'était un format, du moins si je me trompe, qui était fait au départ pour l'amateur averti. Enfin, parce que ça cotait quand même bonbon pour l'époque, mais qui permettait de faire des films de famille, quoi. Il y avait du petit matériel, comme on en a maintenant en vidéo numérique. Il existait des kits permettant de faire du montage et de la projection à la maison. J'ai un projecteur dans mon salon, vous l'avez peut-être déjà vu, enfin pas vous, mais vous. Qui datent des années 50 ou 40, même. Tu vas pouvoir le ressortir, enfin tu vas pouvoir le réutiliser, ce projecteur. J'aurais peur de le mettre en route, mais pourquoi pas. Tu vas filmer avec la petite caméra, tu vas donc récupérer une cartouche de pellicule, quand tu auras fini de filmer. Tu l'envoies chez Kodak pour développement, et ils te renverront soit la cartouche, si tu as comme toi un projecteur qui dort quelque part, soit parce que c'est la réalité du marché, soit une version numérique, le film numérisé, pour te permettre derrière de faire du montage. Moi, c'était sous forme de bobine. Enfin, c'était le modèle avant les cartouches que je possède. Donc voilà. Encore une chouette trouvaille du CES, Seb, Wi-Fi Allo, de quoi s'agit-il-t-il ? Allo ? Allo ? Non, c'est pas ça. Ça me rappelle quelque chose. Oui, alors c'est la Wi-Fi Alliance qui a lancé le Wi-Fi Allo. Wi-Fi Allo, on a encore besoin d'un nouveau standard Wi-Fi. Oui, alors cette fois-ci, c'est un truc en basse fréquence, on est dans du 900 MHz, et il va sensiblement plus loin que le standard qu'il essaye de concurrencer, même si, comme il est en 900 MHz, c'est pas en 2,4 GHz comme le standard qu'il essaye de concurrencer, il va nettement moins vite. Alors, quel est le standard qu'il essaye de concurrencer ? C'est le Bluetooth, tout simplement. D'accord. Tout, voilà. C'est un truc, ils sont mis d'accord, et donc ils ont juste annoncé qu'ils étaient d'accord, que le standard était officiel, blablabla, tout bazar, mais maintenant il faut deux ans, on peut espérer deux ans, avant d'avoir des routeurs et des périphériques qui utilisent ce nouveau standard. Tu vas me dire, pourquoi on va remplacer du Bluetooth par du Wi-Fi ? Aucun intérêt. Alors c'est vrai, aucun intérêt, en plus il va moins vite, il va un petit peu plus loin, mais c'est juste pour aller plus loin, je le fais pas. Sauf qu'il y en a évidemment un énorme intérêt, c'est que les périphériques qui seront compatibles avec Wi-Fi à l'eau, ils pourront se connecter non seulement à un téléphone, mais surtout au routeur directement. Et donc le but de ça, c'est que tu as des chaussures, c'est une illustration sur le site, des chaussures qui respectent ce standard, elles pourront se connecter à ton routeur en direct, avec lequel tu les auras linkés, pour pouvoir renvoyer ces informations au service web qui va analyser tes pas, le sport, machin, tout bazar, plutôt que de devoir d'abord se connecter à ton téléphone en Bluetooth, qui lui va se reconnecter en Wi-Fi à ton routeur, qui lui va envoyer les trucs. Le but, c'est de s'amender du relais que constitue le smartphone ou l'ordinateur. Le but, c'est de pourcircuiter le smartphone pour tout connecter en Wi-Fi directement. Et comme le Wi-Fi en 2Go et 5Go, ça traverse pas toujours très bien. Ici, on s'est dit, c'est du 900, on s'en fout, ça va aller lentement, mais comme c'est pour envoyer des températures, des machins, tout le bazar, c'est parfait. Mais 900, il faut une licence pour être sur cette fréquence-là ? Oui, c'est ça. Contrairement au Wi-Fi. Oui, c'est ça qui me... C'est sur les fréquences, moi j'ai un petit doute, mais peut-être que c'est une question de puissance aussi, et qu'à ces puissances-là, il ne faut pas de licence. C'est une autre possibilité. Je n'ai malheureusement pas la réponse. On peut demander à l'IBPT. Voilà, exactement, on en verra un courrier. Ils nous écoutent. Voilà, s'ils émettent à 3 puissances, ce sera même au CSR. On passe à la suite. Benoît, c'est marrant. On parle de 4K, on parle de définition, de très haute définition, etc. On n'a pas encore, tout le monde n'est pas équipé, de loin s'en faut, de cette 4K, mais on parle déjà d'une meilleure 4K. Donc il y a moyen encore de l'améliorer. C'est le cas de Ultra HD Premium. Exactement. Alors c'est un nouveau logo, qu'on va peut-être voir fleurir sur nos appareils. Et c'est une définition, en fait, d'une 4K, d'une image ultra haute définition, un petit peu meilleure, parce qu'elle intègre une notion de HDR. Donc la définition traditionnelle du HD, c'est de la résolution simplement. Mais à la limite, on peut avoir une bonne résolution. Et puis des images dont les couleurs ne sont pas dribles, ou des images qui sont cramées, ou des choses pareilles. C'est de la HD, parce que c'est à la bonne résolution. Et donc l'idée du Ultra HD, c'est de dire, ça ne suffit peut-être pas à l'aimer, il faudrait peut-être aussi qu'on ait des couleurs un peu correctes, des choses comme ça. Et donc l'idée, c'est une alliance qui dit, voilà, si on veut faire quelque chose de bien, on fait de la 4K, mais on fait de la 4K en 10 bits. Donc avec une belle profondeur minimum, capture, édition et distribution. Donc avec une belle plage de couleurs, un beau rendu. Donc ça devait avoir des images qui sont plus jolies. Pour le moment, c'est qu'une annonce, c'est un petit logo. Donc ils ont dit, voilà, on est prêt à faire les tests. Qui le veut, pourra poser le logo sur ses appareils. Je pense que Pana a sorti une TV juste pour dire qu'ils sont dans le coup. Je pense qu'il faudra attendre un petit peu pour voir si ça marche. Mais je trouve que l'idée est bonne, parce que c'est vrai que la résolution, bon, c'est une certaine mesure de qualité d'image, mais c'est pas... Enfin, il y a des gens qui parlent de 8K, donc on en remontre encore la résolution. Est-ce que l'œil humain va pouvoir, à la distance où on regarde l'écran, parce qu'on regarde l'écran quand même de belles distances, dans un salon, est-ce que l'œil humain va encore percevoir la différence au-delà des 4K ? Ça me paraît quand même très... Exactement, d'où l'intérêt de regarder à d'autres paramètres de la qualité d'image. Voilà, il y a peut-être d'autres améliorations à faire. Seb ? Oui, Marc, je ne veux pas te dire, mais au moment où on est passé de la VHS au DVD, et puis quelqu'un a sorti le Blu-ray, on se dit, bah non, on s'en fout, on n'a pas besoin d'aller monter plus haut non plus. C'est vrai, mais là, je ne sais pas, on voyait quand même une différence. On se demandait si on allait pouvoir faire mieux, c'est ça la différence. Par contre, au niveau du ventilateur de ton ordinateur, on peut faire mieux, ça je le confirme. Parce qu'il est reparti. C'est à cause de Skype, hein ? Skype qui bouffe le CPU, et le CPU, c'est merde. Ça, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? On a fini avec la lettre C du CES. Je voulais juste terminer avec un truc, puisque tu as cité Panar, on dit toujours Panar, mais c'est Panasonic derrière. Panasonic a fait une annonce intéressante pour les gens qui, comme moi, ont connu ces appareils au niveau professionnel, s'entend, ils ressortent la fameuse platine, le tourne-disque, si vous préférez, la platine qui était sortie sous la marque Technics, mais c'est Panasonic maintenant, SL-1200, qui était la platine utilisée dans les radios libres, chez Lady Jockey, etc., et qui est un must inégalé, on en trouve encore d'occasion, le prix n'a jamais baissé d'ailleurs. Ils avaient arrêté la production de cette platine il y a quelques années maintenant, et bien là, ils ont annoncé une relance de la SL-1200, avec quelques petites améliorations, mais je pense que les gens qui veulent une SL-1200, les améliorations, ils s'en foutent un peu, ils se disent que, voilà, ils espèrent que l'appareil saura aussi bien que son ancêtre, entre guillemets. Je voyais le doigt de Benoît se lever. J'ai vu un truc plus délire, c'est Audio-Technica, qui a sorti une platine Bluetooth. Donc, tu veux tout acheter des vinyles pour faire bien analogique et tout, et puis en fait, elle communique en Bluetooth avec ta... Avec des haut-parleurs ou... Des haut-parleurs, etc., parce que bon, ça va bien de faire analogique, mais il ne faut pas faire chier non plus avec les câbles. D'accord, bon, c'est une façon de voir les choses aussi. On a fini avec les lettres C, enfin, je serais attendu de dire, et le CES, on aura encore l'occasion de parler du CES, de manière plus précise peut-être, sur certaines annonces plus spécifiques dans les semaines à venir, puisque le CES, au moment où l'enregistre, n'est pas terminé. Il vient juste de s'ouvrir. Donc, on en reparlera. On passe à la lettre H comme hardware, et on va, une fois de plus, accélérer un tout petit peu. Sébastien, pour parler de Fitbit. Je dis Fitbit comme Titbit. Fitbit, qui... C'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Qui ne serait pas assez fiable, paraît-il. Et voilà. Alors, c'est une petite news. Fitbit. C'est vrai que ce nom... Il n'y a rien à faire. En français, c'est quand même horrible. Et donc, il y a des utilisateurs qui se plaignent, qui disent, ah oui, mais tu sais, comme mon cœur est à 160 pulsations par minute, mon Fitbit, il m'en affichait 82. Et si jamais je continuais à... Parce que le Fitbit me disait, 82, t'es en train de glander, il faut encore que tu pousses un petit peu pour faire du sport. Et si j'en faisais encore un petit peu plus, j'allais claquer. Alors, ils sont pleins. Et comme ils étaient plusieurs à se plaindre, ils se sont dit, on va faire une classe action. Donc, c'est un peu ça. Ils sont couillons, parfois, quand même. C'est quand même très particulier. Même Benoît, il est affligé. Mon Fitbit n'est pas tué. Il m'a dit que ça allait, et ça n'allait pas. Non, mais c'est dramatique en même temps. Parce que c'est vrai que si... Mais oui, mais on... Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en fait, quand tu fais un petit peu de... Je ne suis pas du tout sportif. Mais quand tu pousses un petit peu, tu le sens quand même. Je n'arrive pas à comprendre cette manie de... On ne se sent pas bien, mais on regarde l'écran, l'écran est rassurant. On continue à pousser. Rappelons qu'il y a eu ce genre d'action dans un tout autre domaine, mais je pense qu'on le sentait aussi. C'était les petits gadgets qu'on rajoutait dans les paquets de chips. Et du coup, il y a eu des class actions, etc. Vous allez savoir pourquoi, parce qu'il y avait des gens qui mangeaient le petit gadget qui était dans les paquets de chips. Donc le truc en plastique, des flimaux, des trucs du genre. Il y en avait des très fins qui ressemblaient à des chips. Il y a des gens qui sont... Ah, peut-être, oui. Mais enfin, bon, en attendant, il y a quand même des gens qui sont... C'est un pays aussi où on fait un procès pour un oui ou pour un non. Ne l'oubliez. Oui, les Kinder Surprise sont interdits en l'occurrence. C'est vrai ? Tout à fait, oui. C'est totalement illégal aux Etats-Unis. Ah, OK. C'est dangereux. C'est à cause du mignon ? À l'intérieur, il y a un mignon. J'imagine le mignon, il est mort. La réponse de Fitbit est quand même... C'est écrit sur le paquet que ce n'est pas un appareil médical. Voilà. Il y a un mignon meurre dans mon oeuf. Pardon. On ne peut pas le récupérer, là. Non, mais c'est vrai. Bon. Seb, toujours. Si tu veux, on enchaîne ? On enchaîne, oui. Liège débarque sur Kickstarter, pardon, avec un truc... Je trouve que là, la personne qui s'occupe de la promotion de cette start-up fait très bien son travail parce que, juste avant l'enregistrer, j'ai vu que toute la presse technologique belge parlait de cette start-up, mais c'est vrai que leur produit est original et on va justement, nous aussi, en parler, Sébastien. Ah, OK. Et donc, c'est un projet sur Kickstarter que tu m'as envoyé cette semaine que j'ai découvert par mail. Et donc, le truc est relativement simple. En gros, c'est une app sur un téléphone qui vous permet de regarder la caméra d'un autre téléphone pour utiliser cet ancien téléphone comme surveillance. Et tout réside dans l'application parce qu'au final, cette start-up belge, elle propose un petit pied sur lequel tu mets ton vieux téléphone dont tu n'as plus envie quand tu as acheté un nouveau téléphone. Mais qui, dont la caméra fonctionne... Si tu veux, je reprends dans l'autre sens. C'est qu'utilisez votre vieil appareil, votre vieux smartphone, comme caméra de surveillance. En gros, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Mais c'est un bout de plastique avec un adaptateur. Moi, je ne suis pas d'accord parce que je ne sais pas si tu as vu le pied, mais on le commande à distance. Tu l'orientes, le pied. Il bouge. Oui, enfin, oui. Oui, quand même. Un bout de plastique et un moteur. Oui, il y a de la technologie. Un pied qui tourne. Tu commandes à distance, quand même. Un pied qui tourne à distance. Je ne critique pas, mais c'est surtout une application. Et puis, autour de l'application, ils ont mis un pied qui tourne à distance. L'idée, en même temps, de réutiliser ton vieux, plutôt que de le jeter. D'habitude, on le donnait aux enfants, des trucs pareils. Maintenant, ils ont un meilleur téléphone que nous. C'est pour ça que j'ai repris le sujet, parce que Marc a dit qu'il veut bien en parler. Je l'ai repris parce que à chaque fois que j'ai changé de téléphone, le précédent, je l'ai utilisé dans le salon pour faire radio, au lieu d'acheter un gros truc qui est faire du Bluetooth. Là, non, je mets un Google Play dessus. Un doc, c'est parti. Je fais ça depuis des années. L'idée est certainement très bonne. Maintenant, le projet n'a encore que quelques jours sur Kickstarter. et il a quand même encore un peu de mal à décoller. Je ne sais pas. J'ai un enthousiasme assez mitigé vis-à-vis du projet. J'ai envie d'être très enthousiaste parce que c'est belge. Mais je ne voudrais pas être over enthousiaste parce que c'est belge non plus. Non, non, il ne faut pas. Je trouve que l'idée est très louable. Le concept, le pied, etc., c'est une très bonne idée. L'application est certainement, elle a l'air en tout cas, très bien foutue, intelligente. Maintenant, quand on regarde le projet Kickstarter, on voit le prix de cet appareil. Donc, appareil plus application. Il y a d'ailleurs un système de surveillance infrarouge également. Tu ne l'as pas mentionné. Mais c'est une option qui permet d'avoir aussi une surveillance dans une pièce obscure. Parce que ce n'est pas toujours le cas avec les caméras de surveillance traditionnelles non plus. Il faut le reconnaître. Donc, le prix, ça avoisinerait l'ensemble, avoisinerait, je pense, les 100 dollars si ma mémoire est exacte. Et j'ai trouvé ça un tout petit peu cher. C'est ce que j'ai dit. Je suis en train de regarder les prix. En fait, ce n'est pas dramatiquement moins cher qu'une... Il doit y avoir des solutions sans caméra, qui ne permettent pas le recyclage d'un ancien appareil, mais qui doivent à peu près être dans le même ordre de prix. Il n'y a pas que ça. Tu dois aussi rajouter, si tu veux, qu'il y ait un enregistrement sur le cloud, un abonnement annuel, etc. Il y a des choses, il y a des options. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que très honnêtement, moi, je ne l'ai pas analysé, mais de prime abord, comme ça, au premier regard, ça m'a semblé... Enfin, ça mérite analyse, quoi. En gros, je ne vais pas tuer le truc, mais ça mérite analyse. Mais je le maintiens, comme tu le disais, l'idée est louable et il y a certainement des choses à creuser, justement, de manière beaucoup plus générale sur le recyclage de ces anciens appareils qui ont encore une vie peut-être derrière. Oui, tout à fait. Et honnêtement, quand tu lis le truc, le projet est bien ficelé, le design est sympathique, l'app, effectivement, a l'air bien fini, les designs de l'app sont sympas. Donc, le truc est bien léché et honnêtement, je leur souhaite tout le succès parce que le truc... Tu vois qu'ils y ont mis quand même beaucoup d'efforts. On n'a pas donné le nom, ça s'appelle Olmos. On ne l'avait pas encore dit. Mais bien sûr, vous trouverez le lien sur notre page. Oui, mais il faut un truc Android. Le machin cassé doit être Android. Oui, mais c'est souvent... C'est handicapant, ça, quand même. Non, parce que les trucs cassés sont souvent Android. C'est vrai. Non, mais il faut... Je suis en train de découvrir. Je suis en train de découvrir. Je réagis à chaud. C'est très bien, aussi, de réagir à chaud. Et vous aussi, de votre côté, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous les ai dit, le lien est... Je t'en excuse, là, parce que moi, s'il faut un vieux téléphone Android, je suis pas dans le cœur de cible. Ça s'achète. Tu en es plein, si tu veux... Tu peux en voler un enfant, aussi. C'est immonde. Je sais pas ce qu'on a cette semaine. C'est le début d'année, c'est particulier. Enfin, voilà. Start-up belge, Cocorico, entre guillemets, parce que des produits belges, il y en a plein, mais on n'en parle pas assez. Ils étaient au CES. Ils étaient au CES ? Non, je pense pas. On se pourrit. Et je trouve ça bien d'en parler. Et bon, si un podcast techno ne parle pas des produits nationaux, que voulez-vous que les autres fassent ? C'est vrai aussi, en même temps. Donc, autant en parler. Et bravo, en tout cas, pour leur communication, parce qu'elles ont été efficaces sur la balle, parce qu'on les a vus un petit peu partout, chez Guico, et sur d'autres sites également. On passe à la lettre H comme hommage, parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles en ce début d'année et fin d'année dernière. On peut dire un grand salut. Ciao à Ian Murdoch, Sébastien. C'est une annonce qui, personnellement, je trouve, m'a cassé un petit peu quelques heures, quelques jours, fin d'année. Donc, c'est un truc qui a été annoncé le 30 décembre. Donc, c'était vraiment la toute fin de l'année dernière. Et Ian Murdoch, pour ceux qui ne savent pas qui est cette brave personne, c'est un jeune de 42 ans, on peut dire jeune. Oui, oui. Je pense encore. Qui habitait à San Francisco et qui avait une femme qui s'appelait Débra. Et donc, si vous faites la somme des deux, Débra et Ian Murdoch, ça fait Debian. Debian, c'était le produit qu'il avait créé. Donc, c'est lui qui était à la source de la distribution Linux Debian. Et il était aussi, CTO de la Linux Foundation. Il avait énormément travaillé chez San Microsystem. Donc, le mec était un des gourous de la scène Linux. Et alors, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. On sait juste qu'effectivement, il a eu une altercation apparemment avec la police et qu'il a posté sur Twitter qu'il allait se suicider le 28 décembre. Et apparemment, effectivement, le 30, on peut annoncer qu'il était mort. Donc, voilà. Ça reste un peu trouble et la communauté, c'est quand même, était pas mal en émoi sur la fin d'année. Effectivement, j'ai vu ça via les réseaux sociaux. Comme toi, j'imagine. Et c'est un peu très surprenant parce que c'est vrai que 42 ans, voilà. C'est un grand bonhomme de Linux qui s'en va. Oui, effectivement. Et puis, Benoît, autre disparition, celle de Richard Sapper, pardon, designer IBM qui est décédé également ces jours-ci. Le 31 décembre, un grand designer. Alors, lui, il avait 83 ans. Donc, c'est pas effectivement de la même émotion. Mais, c'est un personnage aussi. Le monde du design, c'est qu'un personnage important. Nous, dans l'informatique, dans les technologies, on le connaît surtout pour les ThinkPad qui étaient à l'époque, en an 2, en 92, quand il les a conçues, des machines qui étaient assez révolutionnaires. C'était des portables plutôt bien fichus, moins moches que les autres, un petit peu plus utilisables. Et donc, c'était, voilà, c'était pas mal. Je pense que le grand public le connaît plus pour des produits qu'il a fait chez Alessi, des bouloirs, des machines à café, des choses pareilles. Donc, c'était un designer qui travaillait dans beaucoup de domaines. Et effectivement, c'est, voilà, 31 décembre, il est décédé. Je vois que j'avais une illustration justement de l'appareil en question. Du ThinkPad. Du ThinkPad, effectivement. Donc, ceux qui ont la vidéo peuvent le voir. Le premier modèle, 92. Il l'a redessiné en 2012 aussi. C'était un semastoc, mais c'était l'époque qui voulait ça aussi. C'était la technologie parce que, je te rappelle, tu avais un drive dedans, un drive à disquette. Et puis, voilà, la batterie était colossale. Mais c'était des machines qui étaient impressionnantes pour l'époque. Parce que, justement, elles étaient... Il y avait une réflexion sur l'esthétique, sur l'utilisabilité de l'appareil. Du côté Apple, il y avait l'ancêtre du MacBook qui avait à peu près la même forme, qui était aussi massif dans ce genre-là. C'est moi ou c'est un des premiers portables où on avait le petit clitoris ? Eh oui, oui. C'était le principe du... C'est resté encore maintenant sous la marque Lenovo. Ils ont toujours le petit bitonu rouge dans le truc et qui, quand on a l'habitude de s'en servir, est très efficace. J'ai eu l'occasion, moi, de l'utiliser un temps et c'est très, très efficace. Voilà, pour la lettre H comme hommage, on pourrait également rendre hommage à Internet Explorer 8, 9 et 10 qui ne seront plus suivis depuis ce jour d'enregistrement par Microsoft. Et pourquoi on le rendra hommage ? Non, c'est vrai, finalement. Pourquoi ? Parce que, remplacé par Edge, nouveau navigateur prochainement ou c'était déjà le cas en version bêta, je ne sais pas. Je ne suis pas beaucoup ces types de produits-là. Je ne sais pas pourquoi, Sébastien. Oui, non, alors, je suis désolé, mais j'étais encore sur le sujet précédent. Je viens de faire une grande découverte. Ça fait plus d'un an que j'ai mon portable et je viens de voir que j'avais aussi le petit bouton en plein milieu de mon portable pour bouger ma souris. Je me dis, putain, c'est génial. Au joie, donc, Sébastien découvre aujourd'hui qu'il a un clitoris. On passe à la lettre. On passe à la lettre M. Il est heureux comme tout. On passe à la lettre M comme Microsoft. Tiens, encore Microsoft, Sébastien, pour parler de Windows 10 qui est en dessous des 10%. Quoi, c'est les soldes ? Oui. C'est la loose. C'est la loose. Et donc, ils ont essayé de pousser, de nous pousser des Windows 10 pendant toute l'année, même si ça n'a pas l'air un mauvais truc. Ils ont terminé l'année avec 9,96%. Alors là, c'est vraiment pas de bol. Donc, ils ont bien grimpé sur les premiers mois et puis après, c'est un petit peu stagné. Donc, ils ont fait, je ne sais plus, ils étaient à 5 bons pourcents et puis malheureusement, en novembre, on parle du pourcentage d'installation sur les machines actuelles, enfin, de renouvellement de l'OS sur les machines qui sont sur le marché. C'est de ça dont on parle. Oui, alors, tu vois, le premier mois, ils ont réussi à se faire 5% et puis seulement 1 pour 100%. Et donc, maintenant, ils ont le problème, c'est qu'il faut repasser toutes ces vieilles machines sur Windows 10. Oui, mais pour ça, il faudrait que les machines le permettent parce que je tiens à signaler et je m'insurge que j'ai ici et vous, sur Skype, vous arrivez sur ces machines de marque Dell pour ne pas faire de publicité qui ont été toutes les deux acquises en même temps, lancées en même temps, mises à jour en même temps, sauf que l'une accepte la mise à jour Windows 10 et que l'autre l'attend toujours et on se demande pourquoi et on reste devant et on attend comme des cons entre guillemets. Donc, il va falloir faire une mise à jour forcée parce que celle-là, manifestement, n'est pas éligible. L'une est éligible, l'autre part. On va aller savoir pourquoi. Donc, s'ils règlent ce problème-là, à mon avis, ils peuvent dépasser les 10% facilement. Alors, en tout cas, ils ont annoncé que sur 2016, ils allaient passer la mise à jour à Windows 10 comme étant une mise à jour recommandée pour Windows 7 et 8.1. C'est-à-dire que plutôt que d'être juste en option, ici maintenant, ça devient un truc recommandé. Donc, ça va passer sur la plupart des machines automatiquement à tous ceux qui sont en Windows 7 et 8.1. Donc, ils vont monter leurs chiffres. Par contre, ce qui reste toujours étonnant, c'est que sur la même période en fin d'année, Windows XP a repris 0,34% pour arriver à 10,93% de part de marché. Donc, Windows XP est toujours bien au-dessus de Windows 10. On parle même pas du nombre de gens qui ne veulent absolument pas quitter Windows 7. Enfin, c'est bon. Windows 7, c'est 55% encore de part de marché. Ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est sans doute un de leurs meilleurs OS depuis XP. Donc, voilà. Ok, on passe à la lettre S comme sociale et on terminera d'ailleurs avec cette lettre S, 62e épisode des Techno. Seb, je vais encore te laisser la parole pour parler de Facebook qui a tout cassé volontairement. Ouais, et c'est une expérience sociale que je trouve assez intéressante. Facebook, et en même temps, c'est une expérience business, c'est vraiment pas couillon. Les mecs de Facebook, ils ont fait une mise à jour sur Android et sur certains téléphones, de manière, ils ont choisi des gars aléatoires, on ne sait pas qui ni comment, etc. Ils ont choisi leur Android, ils se sont dit, l'application va planter. Donc, si c'est toi, pas de bol, parce que ton Facebook sur ton téléphone ne veut plus se lancer, à chaque fois que tu lances, ça s'éclate et c'est la merde et t'es en train de râler comme un pot. Ils se sont dit, et on va analyser chez ces consommateurs si on les perd ou comment ils vont réagir. Et il se fait que la plupart des consommateurs de Facebook, des utilisateurs, ont décidé de migrer vers l'application mobile, donc vers le site mobile, en dépit de l'application. Et donc, la plupart des gens ont continué à utiliser Facebook, mais en utilisant leur navigateur. D'accord. Et donc, pour Facebook, c'était une grande victoire en disant, les gars sont suffisamment accros que pour utiliser ça avec leur navigateur, même si l'application a disparu ou ne fonctionne plus. Alors, pourquoi c'est important pour Facebook ? Parce que Facebook commence à avoir des craintes, fondées ou non fondées, mais de leur dépendance sur la distribution. Parce qu'ils se disent, nous, tout notre produit dépend, parce que maintenant c'est majoritairement mobile quand même, tout notre produit dépend de la distribution via deux sociétés, et une sur Android, c'est Google et le Play Store. Il dit, et si pour une raison quelconque, demain Google dit que Facebook ne peut plus être sur le Play Store parce qu'il en fera un tel ou tel condition, et bien ils disent, la société est par terre si les gens refusent d'utiliser Facebook d'une autre manière que via l'application et on ne doit pas demander à installer un APK à une personne. Et donc, voilà, ils se disent, ok, ils sont en train de plancher sur le plan B, qu'est-ce qui peut se passer si demain ils n'ont plus accès au Play Store pour leur application ? C'est une bonne question et ça valait peut-être la peine. On a les résultats de cette, de manière globale, ils ont publié quelque chose ? Non, les chiffres, en tout cas, moi je ne les ai pas vus, ils n'ont pas l'air d'être communiqués, ils disent juste que majoritairement, les gens sont passés c'est bien au-delà de leurs expériences. Ok. Et on termine avec WhatsApp qui, lui, s'est vraiment planté pour le coup. Oui, et qui est aussi chez Facebook. Et qui est aussi chez Facebook, en l'occurrence. Et si, ce n'est pas au Brésil que ça s'est planté, c'est chez nous, en Europe, pendant les fêtes de Nouvel An, magnifique, alors que les opérateurs téléphoniques, je ne sais pas comment c'était en France, mais en Belgique, en tout cas, ont tous commencé à pleurnicher un peu, on disait, tiens, cette année-ci, les SMS, ça diminue par rapport aux autres années. 15% encore par rapport à l'année passée, je pense, ou même plus, de baisse. J'ai l'impression qu'on l'avait prédit d'anciens numéros de Techno. Oui, je pense que même d'avant les Techno. Oui, c'est ça, que ça allait être un gros problème pour eux. Et donc, eux, ils baissent leurs chiffres et donc, tous ces gens vont vers quoi ? Ils vont vers les réseaux sociaux pour s'échanger les messages, que ce soit sur Facebook avec photos, machin, etc. D'ailleurs, je n'ai reçu quasi aucun SMS sur la nouvelle année. Tout était online. Et d'ailleurs, l'année commence mal. En général. Et ici, effectivement, l'application qui ne devait pas claquer sur le nouvel an, c'était WhatsApp. Et WhatsApp s'éclatait le jour du nouvel an, spécifiquement en Europe, majoritairement en Europe et un tout petit peu dans la région de New York. La carte est disponible sur le site qu'on vous mettra en lien. On a déplacé le problème, en fait. Je me rappelle qu'au début des SMS, c'était pareil. Les opérateurs téléphoniques avaient aussi des bugs comme ça, le bug de nouvel an ou de Noël. Le stress test, c'était Noël et puis on voyait le résultat à nouvel an et en général, ça plantait. Ça, c'était les quelques premières années, je pense que vous vous en souvenez, où les gens envoyaient frénétiquement des SMS et puis les infrastructures étaient bien moins étendues que ce qu'elles sont devenues par la suite, mais ça restait quand même quelque chose d'assez chargé. Et le problème, c'est qu'on ne parle pas ici de quelques millions de SMS, on parle de milliards de messages qui sont changés. En plus. Et puis, comme c'est gratuit, tu envoies un message. Et tous au même moment, oui, parce que c'est minuit, quoi. il y a un moment clé dans l'histoire. Et tous, tout le monde essaye de faire « Tiens, je vais le faire à mille, comme ça, il y aura... » Voilà. Et donc, tout le monde là-haut en même temps. Enfin, voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question et je pense que c'est le plus long numéro de l'année qu'on a fait cette 62e numéro. on a encore un certain nombre de semaines. Pour l'instant, c'est le plus long numéro de l'année. C'est même le plus long numéro de l'année passée. Et vous n'étiez que deux. Combien de kilomètres de détour il a fait ? Alors, ce monsieur, je reprends ce qu'on disait au tout début parce que finalement, on a explosé le timing à l'enzygément. Je vous renvoie au début où on parlait du courrier des auditeurs où nous avons un auditeur breton qui nous écoutait sur le chemin du travail. C'est ça ? Il est en Belgique, là, maintenant. Il est en Belgique. Peut-être pas tout à fait, mais il est au moins à l'île, à mon avis. Donc, voilà. On est désolés. Il est en train de tourner autour de chez lui. Il va faire des détours, en fait, pour ne pas arrêter la voiture. On n'a peut-être pas expliqué toute l'histoire. Il va faire des détours pour ne pas arrêter la voiture, pour avoir le temps de nous écouter jusqu'à la fin. Exactement. On n'est pas sympa avec lui, en fait. Mais en même temps, c'est vrai. On ne l'a pas fait exprès. Non, du tout. On ne s'est pas coordonné, c'est juste le hasard. Totalement le hasard. C'est parce qu'il y avait beaucoup de choses et qu'on était très bavards aujourd'hui pour ce 70ème épisode. Il faut être très clair et qu'avec le CES, il y avait beaucoup d'annonces et on n'a encore pas parlé de tout. Soyons clairs, il y avait certainement des trucs très différents, d'autres choses dont on parlera, je vous l'avais dit aussi, sans doute, dans d'autres numéros si le besoin s'en fait sentir. N'hésitez pas, vous aussi, à partager avec nous vos informations. On s'en fera l'écho et puis n'oubliez pas qu'on a aussi des hors-séries sur le feu qui s'en viennent prochainement. Donc ça, on se retrouve également régulièrement à ce sujet. Passez une très, très bonne semaine. Merci Benoît. C'est parti. Non, non, il était parti, il dort. Merci Seb. Tu me couperas ce ventilateur pour la semaine prochaine parce que là, je pense que tu vas choper un rhume avec un ventilateur qui souffle aussi fort. Désolé pour ces petits problèmes de son. C'est tout, on le dit. Et à la semaine prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada